Quand je me suis pris en pleine figure la vitre de la porte en verre, que je n'avais pas vue à cause de sa transparence, j'étais en fait virtuellement déjà entré dans le magasin sous le coup de cette loi d'anticipation qui nous agit. En percutant cette porte, je suis obligé de revenir brutalement en arrière. J'ai mal au nez, je suis ivre, puni de m'être désolidarisé du temps réel. Le choc qui a stoppé net mon élan me met de l'autre côté de moi, cul par-dessus tête. Oublie ton mal de nez et ton angoisse de t'être cassé quelque chose. Jouis du moment. Grâce à cet obstacle sur ton chemin, tu as mis le temps en panne. Regarde les autres qui s'approchent. Tu vas les voir comme jamais tu ne les as vus. En chacun d'eux, tu découvres un fantôme. Sur le bateau maintenant, correctement amarré, j'étire le temps du rangement. Il arrive qu'il soit aussi long que le temps passé en mer. C'est ce que j'apprécie aussi dans les aéroports. On attend presque plus qu'on ne vole. Et cela produit chez le voyageur le même côté agar, quand après avoir volé à plus de 1000 km heure, il retrouve le fauteuil métallique de l'aérogare, habitant cette soudaine immobilité, énorme au regard de la vitesse subsonique que son corps vient de vivre dans l'avion. J'aime ressentir cette douce torpeur, conséquence d'un différentiel extrême et brutal, franchissement de la jetée pour entrer dans le port, atterrissage pour accéder à l'aéroport. C'est dans la sidération de ces franchissements que se niche la jouissance. Cela doit être pareil pour le cavalier qui pense lui-même son cheval après la course. L'animal est à présent immobile, les traces de son effort sur le champ de course ne se manifestent plus que par son poêle luisant de sueur, créant des fumeroles de vapeur qui s'élèvent au-dessus de l'hippodrome. C'est dommage quand le cavalier se dispense de cette tâche sous prétexte qu'il dispose d'un palfrenier se saisissant de la monture aussitôt l'arrivée dans le paddock. Les soins que l'on apporte à sa monture après la course, à son bateau après la sortie en mer, sont des moments essentiels à la réalisation de ce que l'on vient de vivre. Et cette prise de conscience, on ne peut en prendre la mesure que lorsqu'on est en situation de comparer l'après avec l'avant. Ce silence après l'orage qui inspire tant les musiciens. La différence en permettant la comparaison entre deux états et l'instrument qui étalonne l'émotion. La cigarette après l'amour qu'on savoure lentement est une douce nostalgie. C'est la prise de conscience de l'empire des sens, de la force du désir et du désarroi qu'accompagne sa satisfaction. L'être désirant et l'être repu sont deux frères qui se ressemblent, mais n'ont pas le même caractère. Le deuxième est plus mélancolique et souvent jaloux du premier. Celui qui rentre d'un travail où il est contraint de porter un costume cravate se jette tout habillé sur le canapé sans avoir même enlevé son manteau. Et dans ce passage, d'un état à un autre, il savoure une métamorphose. Ne le pressant pas trop à se déshabiller, ne lui tendons pas trop tôt ses pantoufles. La fatigue après l'effort est une jouissance. Les courbatures qui en résultent font que mon corps ne m'apparaît plus seulement comme une silhouette dans une glace, ni comme l'addition de douleurs partielles ou de sensations localisées comme l'envie de pisser, de chier, le mal à la tête. Les courbatures dévoilent mon corps en entier comme ont fait apparaître le relief d'une pièce de monnaie en frottant avec un crayon la feuille de papier sous laquelle on l'a placée. C'est difficile d'accepter ce paradoxe, celui d'un corps endolori par l'effort, associé à ce moment unique de découverte de ma conscience corporelle complète. Le vêtement, lui aussi, en s'ajustant au plus près du corps, nous restitue notre empreinte par les sensations tactiles qu'il provoque. Par son contact avec la peau, il nous restitue notre image corporelle. Nous sommes tous des hommes invisibles, semblables à ce personnage qui ne pouvait révéler sa présence aux autres que par les vêtements qu'il portait et son visage par des bandages qui le recouvraient complètement. Le vêtement, en s'ajustant au plus près du corps, nous restitue notre empreinte par les sensations tactiles qu'il provoque. C'est la même chose quand on se glisse entre les draps du lit. Le contact du tissu restitue la sensation du corps entier. Il arrive même que pour parfaire cette sensation, on se recouvre le visage avec le drap du dessus. Et quand je me lève un instant, puis regagne le lit, je me lève dans cette trace chaude à la recherche de mon corps que les draps ont enregistré par la persistance de la chaleur. Je me réincarne en permanence dans mon propre corps. Grâce à la peau et à ces milliards de capteurs qui m'aident à reconstituer cette présence à moi-même. Les caresses ont cette même fonction, mais il faut qu'elles soient faites sur tout le corps pour que cette présence nous apparaisse dans sa totalité. Les caresses qui se contonnent à quelques endroits du corps finissent par devenir douloureuses parce qu'elles montrent l'absence de caresses aux autres endroits. Il faut être caressé partout et pas seulement sur ces zones prédisposées, celles qu'on appelle érogènes, même si on sait que la nature, pour encourager la perpétuation de l'espèce, a prévu une innervation particulièrement dense des lèvres et du sexe. L'image que l'on a de son propre corps se différencie peu de l'image qu'on a du corps des autres. La médiation du miroir la rend même distante et inversée. Seule l'image tactile interne de mon corps est réelle et j'en ai l'exclusivité. Une grande partie de mon corps étant cachée à mes yeux, on connaît souvent mieux celui des autres que le sien. Je ne peux pas voir mon dos, par exemple. La caresse est le seul moyen pour moi d'en avoir la représentation. La caresse nous révèle et le plaisir que l'on prend à toucher le corps de l'autre, c'est précisément le plaisir de réaliser que l'action de ma main rend le corps de l'autre à lui-même par les sensations qu'elle déclenche. J'adore que la coiffeuse me masse la tête. Mon cuir chevelu devient sous ses doigts un clavier qui commande tout un faisceau de sensations ailleurs dans mon corps. L'eau qui coule sur ma tête est une cascade. La chaleur du sèche-cheveux a un vent chauffé sur le sable du désert. Et le cliquetis des ciseaux, une nuée de sauterelles. Sous-titrage Société Radio-Canada